Télévision 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 Des affaires dormes-dormes Ils commencent à imposer ça maintenant À la télévision Remarque quand tu étais jeune Tu voyais les gens danser étant nu À la télévision Quand tu es devenu grand Ceux qui étaient à la télévision Qui étaient nus Sont dans la ville Et devenue normal Mais quand quelqu'un Pour en terminer C'est sexy C'est de la même manière Qu'ils sont eux-en- Old他们 Des femmes qui s'embrassent Ils sont eux-en- característ Deux femmes qui s'embrassent Quand nos enfants vont grandir Quand ils vont passer à Deo Ils vont dire Mais maman Pourquoi tu pares choqué Ton temps est passé Ça c'est la nonce Parce que souviens toi quand ta grande mère te dit, vous là, je ne savais pas comment vous habillez aujourd'hui, nous on portait pas, on s'habillait bien vous vous portez, même ton ventre est dehors tu dis, hé la vieille, toi tu es démodée ton temps est passé, ce que tu réponds à ta grande mère, c'est ce que ton enfant va te répondre demain maman ça c'est ton époque nous sommes à l'époque où c'est normal que deux femmes se marient maman, réveille-toi, c'est vieux jeu la vieille, ton temps là c'est fini l'homme là que tu vois là, je suis ton fils mais c'est l'homme de ma vie la quoi vie c'est l'homme de ma vie mon gaston est fait là il dit la vision va venir quand je répandrai de mon esprit sur toute chaire, non la vision est une conséquence d'un esprit qui est répandu sur une chaire ça veut dire que si on parle de télévision ça veut dire que la télévision permet une vision parce qu'elle est dominée par un esprit qui permet la vision donc il ne faut pas regarder la vision, il faut regarder quel est l'esprit qui est répandu pour que la vision arrive remarquez, toutes les technologies qu'on voit aujourd'hui, vous avez vu ça à la télévision il y a 10 ans en arrière, il y a 15 ans en arrière ils vous ont montré, avant de vous donner ce téléphone portable ils vous ont préparé à ça dans les films avant de vous donner ce smartphone ils vous ont préparé à ça avant de vous donner ordinateur ils vous ont préparé à ça donc avant de vous donner Wubi ils vont vous préparer aussi à ça quel est l'esprit qui est derrière ce qu'on voit à la télé c'est une ruse du diable et un autre point des médias que je touche internet, vous avez oublié mais pour ceux qui sont un peu plus loin à l'origine d'internet ont compris qu'on n'avait pas d'abord les réseaux sociaux on avait les sites web les boîtes mail, les imposés par mail et puis après ça va, il y a eu MSN après MSN, il y a eu quoi là même là ? Skype, voilà et tout jusqu'à ce qu'on arrive à l'époque des Whatsapp et des Messenger et puis même Messenger est passé on est maintenant au temps des TikTok, d'Instagram, etc. tu vois que plus on avance plus on part quelque part mais ils nous envoient quelque part mais remarque au début tout était permis mais à force d'avancer ils ont toujours une nouvelle mise à jour de politique parce qu'à chaque jour ils introduisent leur nouvelle vision aujourd'hui il y a des mots que quand tu dis on te bloque pourquoi ? parce que ton mot là ne sait pas la vision qu'ils ont ça veut dire que tout le monde est sur Internet mais Internet envoie tout le monde quelque part quand tu ne veux pas aller dans cette direction Internet te bloque aujourd'hui fais des publications pour attaquer les hommes qui se marient ensemble on te bloque parce que tu ne vas pas avec leur vision tout ce qu'ils font il y a un esprit qui permet cette vision ils vont quelque part autant des sites web c'était www.yahoo.fr mais le www là World Wide Web la toile d'araignée mondiale mais j'ai envie de te dire que la toile d'araignée à l'origine n'est pas une bénédiction mais c'est un piège pour les mouches et regarde quand une mouche est prise dans une toile d'araignée plus elle se débat plus elle s'emballe c'est pourquoi Ponyton remarqué quand vous rentrez dans la fête d'Internet vous commencez à être emballé par ça à un moment donné tu ne peux plus te séparer de ton téléphone ton téléphone devient ton centre de vie et ils ont envoyé maintenant un téléphone qu'on appelle smartphone mais le téléphone est fait pour téléphoner mais pourquoi on donne une intelligence à un téléphone jusqu'à l'appeler smartphone mais l'intelligence est une intelligence artificielle non c'est une intelligence programmée dans quel but ils ont programmé cette intelligence dans ton smartphone dans le but de t'envoyer à ta cloissa Aurélie tout le monde a sa Bible dans son téléphone tout le monde vit dans son téléphone ton réveil dans le téléphone ton agenda dans le téléphone pour que toute ta vie soit dans le téléphone et quand toute ta vie est dans le téléphone ils mettent dans des vidéos pour te distraire non maintenant ils mettent des notifications des messages des choses pour t'embrouiller même quand tu te réveilles pour aller pisser tu regardes d'abord ta notification de ton téléphone avant d'aller faire pipi tout le monde est emprisonné dans son téléphone il y a même des relations où le téléphone est plus privé que le mariage la bulle d'Adam et Ève étaient tous deux nus ils n'avaient pas honte mais aujourd'hui la nudité de tout le monde est dans le téléphone mot de passe en plein digital regard des yeux touche des mèches fesses dessus avant que ça se déverrouille tellement les verrouillages sont dangereux parce qu'elle sait que dans son téléphone il y a quelque chose qui va détruire son foyer donc on dit donne le téléphone je ne peux pas te donner si tu veux en casse et séparer mais je ne peux pas elle dit au mari déverrouille il dit non 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 le mariage n'a pas 10 ans parce que si il a déverrouillé le mariage est fini et aujourd'hui remarque la loute vie du péché que tu as n'est pas ailleurs c'est dans ton téléphone c'est dans le téléphone que Satan a emprisonné votre vie que vous cachez aux autres le temps que tu ne donnes pas à Dieu tu le donnes à deux choses aujourd'hui la télévision et internet aujourd'hui les plus grosses idoles quand tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face les plus grosses idoles de notre siècle sont deux choses la télé et internet ces idoles ont dépassé Dieu les chrétiens disent on aime Dieu mais n'ont jamais aimé Dieu ils aiment internet et ils aiment la télévision aujourd'hui les gens postent sur internet Jésus est ma vie mais en inbox Satan est mon roi la vraie face d'une personne n'est pas dans sa photo de profil c'est dans ses conversations inbox tout le monde poste Jésus et la chrétienté devient un effet de mode sur internet tout le monde poste les versets bibliques mais dans le fond tout le monde réunit ce qui fait la force de la vie chrétienne les hommes deviennent de plus en plus cruels méchants à cause d'internet ils n'ont pas peur de détruire la vie des autres là où je te parle si je te dis il faut faire 4 jours sur ton téléphone tu vas tomber malade c'est quelqu'un tu es là comme ça et puis ton corps chauffe tu es là comme ça tu as un migraine tu es là comme ça papa il a touché un peu un peu seulement en réalité c'est une addiction c'est un peu comme la drogue c'est une dépendance totale même quand ton téléphone glisse qu'est-ce que c'est tombé il rit mais tu peux voir la sœur elle se jette comme ça c'est là que tu vois que tout le monde est copain tout le monde est gardien de but mais je vais te faire remarquer c'est pas le téléphone que tu aimes parce que ton iphone qui est là quand tu n'as pas de données internet tout t'énerve en réalité c'est internet qui t'a emballé c'est la toile d'araignée là qui t'a pris mais j'ai envie de te dire quand l'araignée capture et qu'elle t'emballe dans la toile c'est pour te manger donc tous ceux qui sont emballés d'internet à quel sens ils vont les manger est-ce que vous savez que la majeure partie de ceux qui dirigent le monde avec internet eux-mêmes sont pas dans le réseau parce qu'ils connaissent c'est des algorithmes qui sont créés c'est des applications qui sont créés dans le but de te rendre accro ils savent que c'est une drogue ils savent que quand tu rentres dans ça tu vas plus sortir tout ton travail sera dedans toute ta vie sera dedans tout ton quotidien sera dedans eux-mêmes ils ne font pas ça et tu les trouves démodés mais ils prennent ça pour se faire de l'argent et puis vous vous êtes emprisonné à l'intérieur donc c'est donc une prison qu'ils ont fabriqué pour les autres et c'est une grosse ruse aujourd'hui regardez quand c'est le scandale où deux hommes vont aller ensemble c'est bon on signale ça se bloque qui parle et ça on bloque ta page mais quand c'est le scandale qui concerne l'église remarque le nombre de vues quand c'est des choses qui concerne l'église regarde le nombre de vues ça grève quand c'est un scandale de l'église mais quand tu viens dire quelque chose de normal quelque chose de sensé regarde le nombre de vues quand tu viens dire quelque chose d'intelligent regarde le nombre de vues mais quand tu viens parler des caleçons de x a glissé c'est un des y est sorti regarde le nombre de vues comme si on montre ça à tout le monde c'est la promotion de la bêtise tant que tu es dans la bêtise les réseaux sociaux font de toi une star mais quand tu veux moraliser quand tu veux conscientiser cette génération on te signale et on te bloque on te rend invisible l'algorithme fait que c'est 2 likes 3 likes et puis ceux qui sont en train de parler de la pornographie des choses bizarres eux ils ont 20 000 personnes connectées et ils deviennent des stars mais qu'ils deviennent des stars c'est pour devenir des modèles qu'ils deviennent des modèles c'est pour envoyer nos enfants à les imiter c'est pour envoyer leurs bêtises à devenir notre quotidien c'est pour envoyer la vie à devenir comme ce qu'ils disent ils ont un but c'est de transformer le monde ils vont quelque part c'est pourquoi faut faire attention à ce que tu regardes la télévision est une vision qui s'impose à toi aujourd'hui même dans le dessin animé deux garçons s'embrassent un jour ma fille vient hé papa j'ai vu dans un film là il y a une fille là elle a deux mamans il y a une maman on appelle son papa il dit chérie c'est deux démons deux démons répète après moi Destiny deux démons papa un démon c'est quoi ? c'est les agents du diable il dit ah les deux que tu vois tu ne vois pas dans l'esprit sinon elles ont deux cornes elles sont vilaines celles-là dont on voit un enfer hé papa c'est pas bon il dit si tu vois ça éteins la télé papa j'ai compris aïe tu es Satan ma fille c'est là c'est le diable il veut que si tu regardes ça ton papa meurt tu veux que je meurde ? non papa il veut que tu vives on ne regarde plus effrayons-les effrayons les enfants là écoute ils sont plus intelligents que nous ils sont smart ma dernière tu lui dis ton téléphone en deux touches des verrous elle est sur youtube elle sait pas lire mais elle connaît comment faire des animés je la regarde mais c'est quel esprit les enfants la viennent avec des gens comme ça si on ne leur fait pas peur ils vont nous faire peur demain et on va donc dans un monde qui est catastrophique en plus de ce qui pollue les enfants la télévision c'est toi qui porte mini à tes enfants une petite fille en marche envoie son caleçon à son âge boubou au moins dans boubou si tu es diminué quand tu grandis ça va devenir jupe normal mais elle porte mini qu'elle veut diminuer l'année 1 donc tu en t'es dit à ton enfant quand tu auras 25 ans la déshabille toi parce que même toi même tu portes mini aujourd'hui avant tu n'as rien que de porter mini tu pouvais porter mini mais aujourd'hui voilà ta fente tu pouvais faire ça mais aujourd'hui tu le fais tu es heureuse parce que j'ai envie de te dire ce qu'on permet s'impose à nous et les gens nous envoient quelque part et c'est rentrer dans l'église à l'église tu vois quelqu'un en pleine adoration son téléphone est comme ça instant adoration ils sont comme les 140 même dans ton adoration téléphone est dedans donc finalement Dieu qui te sauve il a quelle place qui lui appartient à lui seul quelle est la place qui lui appartient à lui seul je vous assure quand tu as la Bible dans ton téléphone quand tu n'as pas la Bible sous forme de livre tu ne plais pas à Dieu même si tu as ça dans ton téléphone tu vois j'ai acheté une Bible qui n'a rien à voir avec ton téléphone et le jour tu veux parler à Dieu vraiment tu prends la Bible de ton téléphone tu mets ça à côté de ton téléphone parce que Dieu quand il regarde le téléphone il voit toute l'abomination quand elle est rentrée dans la terre donc quand tu lui montres encore sa parole dans ce téléphone c'est un peu comme si un papa ne veut pas te voir avec ton ami qui est un poli là et puis tu lui montres une photo il dit ma fille il y a longtemps interview envoie moi la photo et puis la photo là c'est une photo où sa camarade a fait dis moi ton papa il va te féliciter c'est ça je vous assure au stade où nous sommes le téléphone n'est plus agréable à Dieu parce que le téléphone lutte la place de Dieu le téléphone m'a pris la place même de la femme et du mari le téléphone a fini ça maintenant le téléphone prend la place de Dieu même les nounous aident à surveiller ton enfant l'enfant était le juillet l'entrée s'est blessé elle est sur le téléphone comme ça c'est à dire le téléphone le téléphone il 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 Sous-titrage ST' 501